... Les notifications de la vie d'Embandaka, c'est peut-être pour bientôt. C'est après une signature de contrat pour l'élaboration d'une étude de faisabilité de la construction d'une ferme solaire et une station de recharge solaire pour les taxis électriques à trois roues dans ce chef-lieu de la province de l'Équateur. Olivier Dubois est des retours en France. Le journaliste français a atterri à l'Hexagone ce mardi au lendemain de l'annonce de sa libération. Il a été accueilli à l'aéroport de Paris, notamment par le président français Emmanuel Macron. Ce journaliste spécialiste du Sahel était enlevé en 2021 par un groupe djihadiste au Mali. Plus de doute, le neuvième jeu de la francophonie se tiendront bel et bien à Kinshasa en juillet août prochain. Rassure le ministre des ITP Alexis Guizarro a pris sa visite d'inspection des travaux au stade des martyrs et père Raphaël de la Quétule. Noua Jonas sur Télé 50, bienvenue à tous. On y tourne l'assistance du gouvernement aux déplacés des guerres victimes à des atrocités des groupes armés déjà disponibles. Il s'agit d'une importante aide constituée des vivres et non-vivres. Ça y est, plus de 4000 ménages disséminés en territoire de Mahagi, Djougou et Hiromou bénéficient de cette assistance humanitaire de la part du gouvernement de la République. Voilà qui justifie la présence à Bounia d'une délégation du ministère des actions humanitaires qui a été reçue en audience par le vice-gouverneur policier de Litori. Un message est un peu de réconfort à nos compatriotes pour leur dire que les chefs de l'Etat et toute son équipe ne les ont pas oubliés. Nous savons que c'est bien beau d'aider les gens, leur donner à manger ou quoi, mais l'essentiel c'est de faire en sorte que ces gens-là retrouvent leur liberté, qu'ils rentrent à leur lieu de vie naturelle pour qu'ils puissent faire tout comme tout Congolais. Selon les statistiques de la coordination provinciale de la protection civile en Litori, plus de 720 300 personnes, dès juin 2021 jusqu'à janvier 2023, ont déjà régagné volontairement leur village d'origine. Ce retour est encouragé par l'administration militaire de Litori. Le final aurait cherché à cette période de l'état de siège initié par le commandant suprême de forces armées, matérialisé ou incarné ici par le gouverneur militaire, le lieutenant général Ouboya. Il y a aussi le retour de la population dans leur milieu d'origine. Une fois retournée, constitue là une phase parmi tant d'autres dans l'état de siège, c'est la phase de la normalisation. Cette mission gouvernementale intervient après celle des Nations Unies qui a séjourné en Litori la semaine dernière, question d'apporter les réponses urgentes aux problèmes humanitaires. Et puis la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC était au centre d'un échange à l'Assemblée nationale entre le président de cette institution Christophe Mbosso et la délégation de la Fondation des leaders pour la paix, régroupant 40 personnalités à la recherche de la paix dans le monde. Cette délégation est à être conduite par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. L'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin a conduit auprès du président de l'Assemblée nationale, une importante délégation du groupe Former Prime Minister, une fondation internationale qui rassemble des personnes d'expérience au service de la défense de paix à travers des réflexions collectives pour trouver le chemin de la paix. Nous sommes venus ici en République démocratique du Congo où on voit un peuple qui est face à une guerre particulièrement violente, avec des jeunes déplacés, des femmes mutilées. Nous voyons beaucoup de drames humains et des chiffres de mort impressionnants et donc nous sommes venus échanger avec les différents acteurs de la vie publique ici dans ce pays pour essayer de percevoir les chemins de la paix, c'est-à-dire le retour à un développement qui permette au Congo d'assumer en Afrique son destin. Le but de cette visite est d'échanger en vue d'encourager et d'appuyer différents acteurs de ce pays pour rester persévérants dans la quête de la paix en proposant l'expérience des gens qui ont vécu des guerres et connu des crises. Il a présenté la visite de cette fondation comme une œuvre de paix, un travail des diplomaties, du respect de la dignité humaine pour construire un monde meilleur. Leur action vise la mobilisation internationale sur la question de la paix en République démocratique du Congo. Après les deux chambres du Parlement, cette délégation de la Fondation Lidaire pour la Paix, conduite par son président Jean-Pierre Raffarin, s'est entretenue ce mardi avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Le cheminement du processus électoral en cours, en conformité avec le calendrier publié par la CNI, était au centre de leurs échanges. Le déroulement du processus électoral en cours, en conformité avec le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante, était au centre des échanges entre le président de la CNI, Denis Kadima Kazadi, et la délégation de la Fondation Lidaire pour la Paix, conduite par Jean-Pierre Raffarin, président de cette fondation, également Premier ministre honoraire de la France. A l'issue de l'audience, Jean-Pierre Raffarin, président de la Fondation Lidaire pour la Paix, a explicité la raison de sa visite à la Commission électorale nationale indépendante. C'est pour nous un rendez-vous très important, et nous sommes heureux de constater qu'un processus ici a été engagé, et nous souhaitons vraiment que les élections puissent se dérouler normalement, avec la transparence nécessaire. Par ailleurs, le Premier ministre honoraire français s'est montré compatissant au peuple congolais qui fait face à l'insécurité lui imposée injustement par le Rwanda. Notre fondation est très sensibilisée aux douleurs du peuple congolais, à toutes ces personnes qui ont perdu la vie, à toutes ces personnes déplacées, à ces jeunes déracinés, à ces femmes qui ont été violentées, à toute cette population qui a souffert, et nous voyons bien qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'apaiser. Et pour chuter, Jean-Pierre Raffarin a reconnu que les élections sont donc nécessaires à la force d'un état. Opération identification des électeurs, le couple PCA de la TEMF, Trésor et Rina Moutiki, vient de s'acquitter de son devoir civique en son rôle à Kututu. Nous sommes au Sud Kivu et le couple a profité pour prêcher la cohésion sociale entre les communautés. En s'accompagnant de son épouse, Rina Moutiki, ici à Kututu, pour accomplir son devoir civique, c'est un signal fort que veut démontrer Trésor Moutiki, Lutala. Quand partout il est passé, la population célèbre s'est digne, fils du terroir réputé pour ses actions sociales dans les Sud Kivu et ailleurs. Arrivés à l'Institut, élue là de Kututu, les couples du PCA de la Fondation Moutiki a passé toutes les étapes de l'identification jusqu'à l'obtention de leur carte des lecteurs. Quant à la question des choix de Kututu, pour son enrôlement, Trésor Moutiki répond en ces termes. Tout, c'est dans le territoire de Mouinga, c'est au Sud Kivu, c'est en RDC. Je suis congolé, donc j'ai le droit de m'enrôler partout. Je vais dans... Je demande à la population de Kututu et du territoire de Mouinga de s'enrôler massivement encore pour se choisir le dirigeant de demain. Et juste après l'Institut Elila, le couple du PCA de la Fondation Trésor Moutiki et sa suite ont donné l'ego de la rencontre de football féminin organisée par sa fondation le 8 mars à Kututu. Dans sa prise des paroles, Trésor Moutiki a prêché la cohésion sociale entre les communautés, les conscientisant sur les choix judicieux des animateurs lors des prochains scrutins. Pour clore en bonté cette journée, le couple du PCA de la TMF a posé ses gestes d'assistance aux différentes couches de la population de Kututu. Je le disais au sommaire, signature des contrats pour l'élaboration d'une étude de faisabilité de la construction d'une ferme solaire et une station de recharge solaire pour les taxis électriques à trois roues en Bandaka. Ce projet est financé par l'Agence américaine pour les commerces et le développement est exécuté par l'AEG international, les bénéficiaires et donc le gouvernement provincial de l'Équateur pour le développement de la ville en matière d'électricité. C'est à l'hôtel Béatrice de Kinshasa que s'est tenue la cérémonie des signatures de contrat entre l'ambassade des États-Unis et le gouvernement provincial de l'Équateur en vue de l'élaboration d'une étude de faisabilité pouvant fournir à l'entité toutes les analyses techniques pour rajeunir durablement la ville de Bandaka grâce à la construction d'un parc solaire jusqu'à 35 MW qui alimentera les maisons, les entreprises et les infrastructures mais également la construction d'une station de recharge solaire de 500 kW pour les taxis électriques à trois roues. Projet financé par l'Agence américaine pour les commerces et les développements USTDA et dont l'exécution de ce contrat de partenariat sera assurée par les fournisseurs A&G international. Alors la lutte contre le changement climatique nécessitera des investissements dans les énergies et les énergies renouvelables et ce projet de central solaire à Bandaka est honnête un exemple parfait. Une électricité fiable et propre, bénéfique pour cette province dont la seule alimentation du réseau local disponible ne provient que quelques heures chaque soir des générateurs diesel vieillissants. « L'exécution de ce méga projet passe l'église, l'église de vie de la population, créer des critères économiques et églises et des emplois, personnes de l'équateur, l'île de province qui va utiliser mon premier des véhicules motos et bicyclettes électriques. La ville de Manaka comptant aujourd'hui 1 400 km à travers de la bataille installée, depuis la plus éclairée et mauvaise du pays. » A noter que ce financement évalué à 1 450 127 dollars sera remboursé à l'aide de recettes générées par la vente d'électricité aux utilisateurs finaux. « Des écoles prêtes à recevoir les écoliers à Cananga et aux environs, des stocks de maïs à la portée de la population du Conseil central, le service national continue de remplir son devoir en contribution au processus du développement de la RDC. » En bâtiment des 18 salles, bancs et tableaux en place, bienvenue à la première école made in service nationale, dans la commune de Nganza, en plein cœur de la ville de Cananga, au Conseil central. Une réalisation signée, premier bataillon de bâtisseurs formés à Canemaka CC. Il reste quelques finitions à effectuer, mais l'établissement peut déjà accueillir ses premiers écoliers. Des écoles comme celle-ci, Cananga en comptera trois. Deux autres restent en pleine construction dans les villages des Canucas et Saint-Martin dans la commune de Katoka. Plusieurs autres territoires du Conseil central sont aussi touchés par cette vague des constrictions, comme à Chimboulou, dans les territoires de Dibaya. Le service national veut construire de telles écoles, une par territoire, à travers tout le pays. À côté des constrictions se trouve la production en quantité industrielle de cette denrée prisée que les maïs. Un premier pas vers l'autosuffisance alimentaire et l'indépendance en termes de maïs du Kassai central vers le Katanga, à en croire le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabuik, les pilotes du service national. Lorsqu'il y a pénurie dans le Katanga, le Kassai peut aller à rescousse. Comme nous le voyons d'ailleurs, ces derniers temps, le maïs vient du Katanga pour le Kassai. Le Congo est béni partout. Nous avons bon sol, nous avons une bonne pluie. Entre la construction des écoles et la production agricole, tout porte à croire que le service national est en train de remplir pleinement sa mission. Et puis la gouvernante de l'Oulaba a reçu en audience dans son cabinet de travail une délégation des émissaires belges conduite par la consul belge de Lubumbashi dans le Okatanga au menu de leur entretien, l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises dans les cadres de l'application de la convention signée entre la RDC et le Royaume des Belgiques. Cette coopération concerne les domaines tels que la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. La consul de la Belgique basée à Lubumbashi a conduit une délégation des émissaires de son pays auprès de la gouverneure du LALABA mardi 21 mars 2023. L'entretien entre Marie-Thérèse Massouka Saïni et la délégation belge a tourné autour de l'application de l'accord de coopération signé en décembre dernier entre la RDC et la Belgique dans le cadre de l'amélioration structurelle et durable des conditions de vie des populations congolaises a fait savoir Île-de-Vanne au sortir de l'audience. Il y a eu l'occasion d'être reçue par madame la gouverneure. On est venu visiter Colouésie. Le gouvernement congolais et belge ont signé en décembre dernier un nouveau accord de cadre pour la coopération. C'est un projet pour les cinq ans à venir. Évidemment, l'entretien était vraiment très constructif et professionnel et aussi chaleureux. La province du LALABA devra également bénéficier de ce programme reposant sur quatre piliers visant notamment à valoriser le potentiel de la jeunesse de cette partie de la RDC à travers la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, améliorer l'accès aux services sociaux de base, mais aussi le renforcement de la gouvernance à telle rancherie. Et toujours au LALABA, la population du territoire de Louboudi a massivement répandu à l'appel de Damien Pichoundaï par sa participation active à une rencontre d'échange et de partage tenue dans la salle Loupeto. Dans son adresse, il a appelé la population à soutenir les autorités du pays. C'est un accueil vibrant de cette population à l'endroit de Maître Damien Pichoundaï. Dès son entrée, arborant drapeau et drapelé, au cri de joie et applaudissement, panne déroulé au sol, symbole d'estime et de respect à cette personnalité. Plus de 2000 personnes réunies dans la salle Loupeto, venues écouter ces nouveaux hommes forts du territoire de Louboudi, Maître Damien Pichoundaï, presse de Wapudika et adulé de tous. ... ... Devant une foule en liesse, Maître Damien Pichoundaï a prêché Fachi et sa vision qu'il soutient fermement. Quelques parties de l'Union Sacrée, dont l'UNAFEC, parti frère à l'avenir du Congo, étaient également présents à cette manifestation. ... ... ... ... ... Dans la foulée, le nouvel animateur dans la cité de Fungurume, Serafin Kapungwe, a été présenté aux militants. Désormais, un nouveau vent souffle dans les territoires de Louboudi à des fortes ravales avec Maître Damien Pichoundaï. ... Évêque du diocèse d'Issyro-Nyangara, dans la province du Houwélé, a célèbre ce lundi à Issyro son 20e anniversaire des Piscoupas. A l'occasion, le gouverneur des provinces, Christophe Basséanénanga, a remis au prélat le cadeau du chef de l'État, une lente cuisère, 0 km, pour lui faciliter les déplacements lors de ses missions d'évangélisation. C'est une cathédrale sainte-thérèse de l'enfant Jésus d'Issyro, refoulant du monde lundi 20 mars, qui accueille son grand-prêtre célébrant son anniversaire des Piscopas. Après la procession, Mgr Julien Ando Vombia prend la possession de l'hôtel avant de prononcer cette homélie d'une rare solennité. Après les mots de circonstance de la Senko à l'évêque du diocèse d'Issyro Niangara, lui ici, par son collègue du Sanghi, les gouverneurs du Hôtelé montent à la tribune pour se prêter au même exercice. Mgr Julien Ando Vombia La reconstruction ne se fait pas en un jour et la reconstruction ne finira jamais par une seule personne. Moi de la femme oblige, avant de quitter la cathédrale, les représentants du chef de l'État ont aussi honoré les femmes chantres qui ont agrémenté la messe avec une donation de 150 pièces de panne. Direction le Nord-Kévo, nomination de Louis Bauma Guerra-Gézé aux fonctions des chargés d'études au sein du cabinet du ministre de l'Industrie, les notables du territoire des Niragongo, précisément ceux du groupement des Roussao, remercie Julien Paroukou Kaonkia pour avoir songé pour la première fois à un fils des Niragongo. Je vous propose de suivre un extrait de leur déclaration lue par Emmanuel Kanané, président de la jeunesse du groupement des Roussao. Message de remerciement à son Excellence Julien Paroukou Kaonkia, ministre de l'Industrie. C'est avec joie et masse que nous, notables du territoire des Niragongo en général, en particulier ceux du groupement Roussao, avions appris la nomination de l'aide de nos fils M. Louis Bauma Guerra-Gézé comme chargé d'études au cabinet du ministre de l'Industrie par son Excellence Julien Paroukou Kaonkia, grâce au plébore de l'honorable Muteule Moromoro et l'île du territoire des Niragongo. A cette occasion, nous présentons tous nos remerciements au patron de l'industrie, qui est aussi l'autorité morale du parti politique direct, pour cette marque de confiance placée pour la première fois dans l'histoire du territoire des Niragongo, à ses dînes fils du territoire des Niragongo en général, et ses dînements de Roussao en particulier. Excellence, nous vous réitérons notre soutien total, et nous vous souhaitons plein succès à ce ministère de l'Industrie, secteur clé du développement de la RDC, grâce à la vision du président de la République, son Excellence Félix Tissé-Kédi. Autre chose soucieuse de l'autonomisation de la femme, Béatrice Mbouyamba a tenu à accompagner les femmes abandonnées dès la circonstruction de la Tchangou, ici à Kinshasa, leur distribuant des pagnes et des vivres pour marquer son amour et son attachement. Par la même occasion, sa structure qu'elle coordonne Action en faveur des femmes abandonnées compte aller dans les coins et récoins du pays pour soutenir les femmes délaissées. À l'occasion du mois dédié à la célébration de droits de la femme, l'ONG L'Action en faveur des femmes abandonnées, coordonnée par Béatrice Mbouyamba, est descendue à Tchangou pour communier avec les femmes de cette circonscription. Femmes chrétiennes et croyantes, elles ont accueilli la coordonnatrice des AFA par une prière pour remercier les bons dieux de les avoir envoyées l'hôte du jour, Béatrice Mbouyamba. Dans sa gibessière, Béatrice Mbouyamba n'est pas venue. Vide, elle a tenu à distribuer plus de 400 bidons d'huile des palmes, 500 bassins et 2500 polos aux femmes, signe de son soutien. Notre objectif est de voir la femme indépendante, mais seule, nous ne pouvons pas. Mais on s'est dit, on ne doit pas tout laisser au gouvernement. Non, nous sommes les enfants du pays, nous sommes décidés, engagés pour accompagner le président de la République partout où nous sommes, chacun à son niveau. Et moi, pour ma part, je me suis dit, avec ce que j'ai, je peux aussi aider les amis. Après Tchangou, AFA compte poser ses valises dans d'autres communes et circonscriptions, et surtout à l'intérieur du pays. Et puis, Shiamata Diokongo Centrale et députée nationale Mbatchi Mbatchi a poursuivi ses vacances pour sensibiliser la population sur les questions d'actualité, l'insécurité à l'est du pays, la question électorale, le soutien aux fards d'essai et l'enrôlement de jeunes à l'armée. Amande Fou a été réunie au stade d'Amar. Comme à l'étape de Bouma, Amatadi, le député national Mbatchi Mbatchi a réalisé un carton plein au stade d'Amar, pris d'assaut par des milliers de militants qui occuparent la journée de sensibilisation. Après son entrée triomphale au stade, l'élu de la Lukula a présenté ses civilités aux autorités du pays. Le patriarche est revenu sur la cohabitation pacifique de peuples au Congo central. Abordant la question de l'insécurité à l'est de la RDC, avec le M23 sous couvert du Rwanda, l'ancien gouverneur est revenu sur le message du chef de l'État qui appelle à l'enrôlement des jeunes à l'armée. Dans l'est du pays, au moment où nous sommes ici, la situation sécuritaire est périlusante. L'armée rwandaise nous fait la guerre. Sur ce, mettons-nous debout. Les présidents de la République, Félix Tshisekeli, demandent à tous qu'on ait à l'âge de servir sur les drapeaux à s'enrôler dans l'armée, surtout les jeunes. Mais nous comptons l'armée, nous ne devons pas défendre la nation. A 74 ans, Fleury-Ber Mbachi Mbachi et son épouse galvanisent encore la population venue, sont remises dedans, moins encore des fanfares, une manière de confirmer son leadership et savoir-faire qui a laissé des traces indélébiles dans la province du Congo central. Africa Union Financial Service a procédé ce mardi à la remise des véhicules et équipements des services à la direction générale des douanes Axis de Kinshasa dans les cadres de son partenariat. Une cérémonie au cours de laquelle on prépare plusieurs cadres et agents de la DGDA. C'est dans les cadres du partenariat entre la société africaine Union Financial Service et la direction générale des douanes et assises qui est l'AUFS a livré un lot important de matériel devant servir à la DGDA pour mener à bien sa mission de maximisation des recettes à travers l'étendue du territoire national. Faisant sienne la vision du chef d'Eletia, Félix Tshisekedi, qui promet la valorisation du peuple congolais d'une part et celle du directeur général de la DGDA, à savoir tout engager pour une douane moderne, dynamique et performante. L'objectif ultime de ce projet est de renforcer la lutte contre la fraude et d'appuyer les efforts de mobilisation des recettes de la direction générale des douanes Axis, qui est la dotation en véhicules et en motocycles et une matérialisation du plan d'action 2022 validé par le comité de suivi. Judith Ounangaï, DG de l'AUFS, a donné la liste des matériels livrés à la DGDA. En lot des 1000 ordinateurs, 20 véhicules utilitaires, 36 motocycles pour la brigade, des véhicules de directeur, des directions de type RADO et des intercepteurs ou canaux rapides. Initiés par les gouvernements de la RDC en 2006, ces projets s'articulent sur quatre piliers principaux, à savoir la mise en œuvre des systèmes intégrés comportant des ponts bascules, scanners, système de surveillance et des contrôles aux frontières ainsi que d'autres supports informatiques liés à Sidonia. Double cérémonie le week-end dernier à l'ACG, Alliance des centristes pour la bonne gouvernance. Fédération du Tanganyika, cette formation politique chère à Mayanipa Koufrançois, a enregistré un plus grand nombre d'adhérents avant l'installation des animateurs des différentes structures. Au Tchibwa Wando Lutonton a été nommé vice-président de la Fédération du Tanganyika, en charge de l'administration et finances. La cérémonie a eu lieu au siège de cette formation politique qui soutient la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisakedi. L'Alliance des centristes pour la bonne gouvernance, ACG, formation politique chère à Mayanipa Koufrançois, continue à ratisser large à Calébi, dans la province du Tanganyika. Les adhésions massives ne font que se poursuivre jour après jour. Ce samedi 18 mars 2023, au siège du parti et devant des milliers de militants et militantes, c'est un échantillon de plus d'une dizaine de personnalités à poser leur valise à l'ACG. Ces partis politiques, centristes dont l'idéologie et la social-démocratie, et qui soutiennent la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchisakedi-Chilombo, Maitre Bovic Malala, et Bavon Kalinde, avocats de leur État, ainsi que d'autres personnalités, sont désormais membres de l'ACG. Après avoir rempli quelques formalités, ces personnalités ont reçu les insignes du parti de main du secrétaire général Bonil Ouvoula. Félicitations ! À l'ACG, ces personnalités ont également déversé toute leur base. La joie était à son comble. Nous devons adhérer à ce parti. À cette même occasion, les coordonnateurs de la FOMAP, Fondation Mahadi Pakou, les milliers de ses membres, ont aussi signé leur fiche d'adhésion à l'ACG. L'autre cérémonie de séjour était la présentation et l'installation des membres des différents comités qui devront gérer au quotidien le parti, tant au niveau de la province du Tangadika, de la ville des Calémi, ainsi que de ses territoires. Je dois vraiment travailler dur pour la récite de notre parti, comme nous sommes derrière le chef de l'État. Des nominations faites à tous les niveaux, et le secrétaire général de l'ACG, dont l'autorité morale ébale, et Pacou-François, a appelé ses animateurs à l'engagement pour faire flotter les drapeaux de l'ACG dans les coins, les récoins de la province du Tangadika. La Tanzanie a lancé en République démocratique du Congo une entreprise de transport pour promouvoir le tourisme dans ces pays. Elle s'appelle des Royal Towers et circule sous la bannière Visite Tanzania pour leurs deux provinces sont concernées les Okatonga et Kinshasa. La nouvelle compagnie lancée en RDC assurera la mobilité des Congolais vers les différentes provinces de la Tanzanie, voire de l'ÉAC. Ces Royal Towers sont pilotées par la société Classic Coach et est basée dans les grands Katonga et ici, à Kinshasa Limité. C'est la présidente de la République Populaire de la Tanzanie, Samia Souhoulu Hassan, qui en est l'initiatrice, la ministre des Affaires étrangères tanzaniennes qui a procédé au lancement à sensibiliser les Congolais sur les réalisations économiques et culturelles de son pays. Nous remercions les responsables de Classic Coach qui a investi dans le transport en République démocratique du Congo. À travers Classic, le projet Royal Tour sera connu en République démocratique du Congo. Un nombre important des gens connaîtront la culture tanzanienne. 50 bus, ce n'est pas peu. Merci de reconnaître aussi les efforts du gouvernement tanzanien. Nous demandons d'autres investisseurs d'emboîter le pas de la société des transports classiques. Lors de cette présentation, la ministre des Affaires étrangères a aussi évoqué les raisons de cette présence et la qualité de la coopération entre les deux pays. Nous avons des bonnes relations avec la RDC. Nous avons une bonne histoire en Kouma. Nous sommes en bon terme du point de vue sécuritaire, économique. voilà pourquoi la RDC nous a encore ouvert les portes afin que nous puissions investir davantage dans ce domaine de transport. Raison pour laquelle la Tanzanie doit maintenir une bonne diplomatie avec la RDC. La société classique coach à travers le projet The Royal Tower dit s'investir de manière active pour faciliter le déplacement des Congolais. Et puis dans le monde, le journaliste français Olivier Dubois et des retours sur le sol de ses ancêtres, il a atterri en France ce mardi au lendemain de l'annonce de sa libération. Le français est accueilli notamment par ses proches et le chef de l'État de ce pays, Emmanuel Macron, Olivier Dubois, spécialiste des questions du Sahel, a été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, a été enfin libéré après presque deux années de détention. Sa libération a été annoncée ce lundi à Niamey, au Niger. Retour au pays pour parler sport, les neuvièmes jeux de la francophonie se tiendront bel et bien à Kinshasa au mois de juillet août de l'année en cours. Les travaux avancent plutôt bien et bientôt tous les chantiers seront prêts. Assurance donnée par le ministre des ITP Alexis Guizarro a pris sa visite d'inspection au stade des martyrs et père Raphaël de la Quétule. À trois mois du coup d'envoi de neuvième jeu de la francophonie, les travaux évoluent dans différents sites. 60% c'est les taux d'exécution physique des travaux au stade de martyr et Tata Raphaël constat fait par le ministre des infrastructures et travaux publics. Au stade Tata Raphaël, Alexis Guizarro a visité la salle de tennis avant de faire un tour sur l'ère des jeux. Ces jeux de la francophonie sont une priorité pour le gouvernement. C'est l'un des grands événements qui sont attendus ici en République démocratique du Congo et comme vous le savez c'est par la volonté du chef de l'État que ces jeux vont se tenir ici et nous en tant que gouvernement nous sommes là pour matérialiser justement cette volonté du chef de l'État. De manière générale nous avons constaté qu'en termes d'exécution physique nous atteignons à peu près les 60% d'exécution physique. C'est un peu relatif selon l'échantillon. La volonté du gouvernement congolais est de mettre les entreprises qui exécutent ces travaux dans de bonnes conditions afin qu'elles respectent la date butoir explique le ministre des ITP Alexis Guizarro. Toutes ces choses nous en tant que gouvernement nous voulons garantir cela pour la bonne fin des travaux. Comme vous le savez nous avons comme délai butoir pratiquement la mi-mai et donc nous devons nous assurer que tout est sur le bon chemin. Au stade de Martyr le gymnase jumelé le stadium pour le basketball prennent déjà forme ce qui laisse optimiste le sportif congolais quant à la tenue de ses 9e jeu de la francophonie à Kinshasa de 28 J.A. au 6 août. Et ce journal est terminé place au rappel des titres. L'électrification de la vie de Mbandaka se peut être pour bientôt après une signature des contrats pour l'élaboration d'une étude des faisabilités de la construction d'une ferme solaire et une station des récharges solaires pour les taxis électriques à trois roues dans ce chef-lieu de la province de l'Équateur. Olivier Dubois et des retours en France le journaliste français a atterri à l'Hexagone ce mardi au lendemain de l'annonce de sa libération il a été accueilli à l'aéroport de Paris notamment par Emmanuel Macron ses journalistes spécialistes du Sahel étaient enlevés en 2021 par un groupe djihadiste au Mali Plus de doute les 9e jeu de la francophonie s'y tiendront bel et bien à Kinshasa en juillet au août prochain rassure le ministre des ITP Alexis Guizarro après sa visite d'inspection des travaux au stade des Martillats et père Raphaël de la Quétule. Merci de nous avoir suivi de partout l'information restant continue à temps réel sur votre télévision. l' police restant continue très importantes A